A vous, t'as ! Oui, au travail, à mon bureau, quand ma soeur m'a appelé, de la gare de Lyon, parce qu'elle partait à Grenoble, elle m'avait dit « je crois que le pays est perdu ». Il y a une fille sur lequel ici, qui pleure comme s'il avait perdu sa mère, disant qu'on avait kidnappé le président Laurent Gbagbo. Donc, tout de suite, de mon poste de travail, j'ai été sur le net, et je n'y arrivais pas, donc j'ai pris mon téléphone, comme j'avais de la télé sur le téléphone, j'ai commencé à regarder France 24, et j'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté de travailler, j'étais au bureau, mais j'ai arrêté de travailler, jusqu'à ce que je puisse rentrer chez moi à 17h30, et arriver là-bas, c'était… Avant d'arriver dans le bus, c'était les larmes, mais les larmes internes, jusqu'à ce que j'arrive à la maison que j'explose. C'était ça, ma journée du 11. Ce que j'ai envie de dire aux Ivoiriens, c'est de ne pas se résigner. D'espérer avoir de l'espoir, l'espoir que la vie que nous avions avant reviendra, parce que c'est juste une pause, une vilaine pause, mais une pause quand même, et espérer qu'un jour, quelqu'un à l'ONU, ou je ne sais où, entende la voix des Ivoiriens, et nous aide à libérer notre pays de ces personnes-là qui font un peu n'importe quoi. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada